Générique Vous me direz dans ma petite oreille C'est une bande ass C'est une bande ass Nous nous retrouvons pour une deuxième partie de votre télé sur internet ce bonus internet qui va nous permettre de découvrir un certain nombre de reportages Vous pouvez le constater au coeur du salon de l'agriculture avec une ambiance festive malgré les difficultés malgré la crise les bandas se sont là et on va tenter de répondre à cette question qui nous a occupé déjà dans la première partie de l'émission la crise de l'élevage qui est au coeur de l'actualité depuis plusieurs semaines au delà des images parfois chocs qu'on a pu voir dans les journaux télévisés comment prendre une réalité prendre en compte une réalité qui est complexe je vous présente de nouveau tous les invités qui sont autour de la table et avec qui nous allons échanger pour cette deuxième partie Franck Guédon voilà merci de nous avoir rejoints et de rester avec nous pour cette deuxième partie vous êtes de Breuseville et vous êtes vous éleveur depuis 1989 et vous avez diversifié aussi votre activité à côté de vous Mélanie Blanchard Mélanie merci vous êtes de Saint-Germain la poterie là on est dans la Picardie depuis janvier 2014 vous êtes deux couples avoir repris une exploitation de polyculture d'élevage de diversification aussi avec une activité notamment de maraîchage et puis Gérard Devis vous êtes de Luine vous êtes fils d'agriculteur mais vous avez aussi enseigné pendant un certain temps professeur de biologie végétale dans un lycée agricole pour échanger avec nous toujours Jean-Marc Cholet qui va bientôt danser ça je le sens connaissant Jean-Marc de la rédaction nationale qui est spécialiste de tout ce qui touche l'agriculture Séverine Breton merci Séverine vous allez rester un petit peu avec nous après vous partirez parce que voilà travail oblige il y a un reportage ce soir pour le journal de France 3 Bretagne mais on va découvrir un premier sujet avec vous et puis Roger Leguen qui est enseignant-chercheur en sciences sociales à l'école supérieure d'agriculture d'Angers alors je disais tout à l'heure que cette crise de l'agriculture qui vous touche directement bien évidemment elle interpelle les téléspectateurs et parmi les messages qu'on a reçus je redis qu'ils sont consultables sur le blog de votre télé et vous je vais vous donner deux réactions qui vont pouvoir comme ça amorcer cette deuxième partie les reportages selon moi reflètent plutôt bien le malaise qui existe depuis longtemps et on l'a dit tout à l'heure ne vous intéressez pas seulement à cela quand tout va mal ou au moment du salon de l'agriculture vous devez nous permettre de comprendre la situation réelle des agriculteurs et sinon en effet on a beaucoup parlé du prix du lait on a vu des reportages optimistes sur les circuits courts les exploitations mixtes mais a-t-on vraiment cerné le problème voilà autant de réflexions vous voyez que tous ceux que les téléspectateurs sont sensibles à la situation qui touche les éleveurs parce que indirectement ça les touche aussi on va commencer par un sujet pour montrer que oui à un moment donné malheureusement les choses se finissent mal et rien n'est plus terrible pour un agriculteur que de voir se séparer de ses bêtes c'est la fin d'une aventure même si elle peut être prolongée d'une autre façon vous Séverine vous avez accompagné un de ces éleveurs agriculteurs en fait l'année dernière enfin l'été dernier au moment de la grande manifestation à Paris où des milliers d'éleveurs enfin des centaines d'éleveurs étaient montés à Paris on a rencontré dans le convoi un éleveur qui nous a dit que lui il vivait ses derniers jours d'élevage et que c'était sans doute sa dernière manif en tant qu'éleveur parce qu'il avait déjà commencé à vendre ses vaches et donc on est retourné le voir sur sa ferme écouter tout ce qu'il avait à dire et c'est vrai que dans ces cas là nous on n'a pas grand chose à dire qu'on peut juste recueillir son témoignage et c'est des moments pas faciles voilà je propose que l'on découvre notre reportage plus un meuglement plus un coup de tête dans les cornadis depuis un mois dans la stabulation règne le silence début août Daniel Jolie a regardé partir ses vaches de voir ses vaches monter dans l'abattoir de voir que c'est fini c'est c'est quelque chose de très poignant les vaches c'était pourtant sa passion toute sa vie il ne lui en reste que quelques-unes qui n'ont pas encore trouvé preneur c'est un taureau il devrait faire une carrière en moins de 6-7 ans et là il va aller à l'abattoir parce que quoi il n'y a personne pour le reprendre derrière chaque jour pendant 4 ans son élevage a perdu de l'argent chaque jour la situation s'aggravait chaque jour Daniel désespérait que ce soit la grande distribution que ce soit les abattoirs l'outil de transformation général ou tous ceux qui nous accompagnent les banques en premier lieu le crédit à récolte et compagnie ils sont là pour marger pour leur gueule et nous on est les serfs d'autrefois alors au printemps la mort dans l'âme Daniel a retourné ses prairies pour semer du blé noir pour lui ce sera moins de travail moins de risque moins de perte et sans doute plus d'aide sur un hectare de terre un éleveur de bovins peut espérer voir grandir une vache en 3-4 ans pas de quoi nourrir grand monde sur la même surface Daniel sait qu'il y a moyen de faire bien davantage si vous mettez un hectare de porc donc vous aurez 3 truies à l'hectare vous pensez à peu près nourrir 5 familles si vous mettez tout simplement des céréales que ce soit du blé noir ou un blé normal vous allez faire en gros 50 quintaux 50 quintaux je ne vous laisse faire le calcul tout simplement du nombre de baguettes et vous verrez qu'on nourrit avec 50 quintaux 50 familles donc il est plus simple pour l'Etat de subventionner un hectare de céréales qui nourrit 50 familles qu'un hectare de vache elle est tante qui malheureusement a bien du mal à nourrir une famille voilà la démonstration elle est simple l'élevage est donc mort conclut Daniel il n'y a plus rien à faire ils l'ont tué et ils nous ont assassiné avec Séverine c'est terrible quand on assiste à des moments comme ça et c'est vrai que ces derniers temps quand on va dans les élevages pas plus tard que la semaine dernière on a un éleveur qui commence une interview puis qui termine en larmes et c'est vrai que c'est dur et que nous derrière on n'a pas forcément toujours les mots pour exprimer tout ce qu'ils ressentent et toute la souffrance et puis on n'a pas non plus toujours toute la compétence pour expliquer les directives européennes toutes les distorsions de concurrence on essaye de faire au mieux mais c'est vrai que là la situation elle est très dure et qu'on le sent voilà on sent que il y a une émotion pour vous quand vous en parlez je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention Franck et à qui est c'est certains propos de cet éleveur oui je trouve que c'est quand même très dommageable d'arriver à ces extrémités là et il est vrai qu'au niveau bancaire aujourd'hui et au niveau technocratique tout est parti sur la finance en gros tant qu'ils gagnent des sous ils sont contents du moment qu'ils sont juste là pour nous accompagner ça ne les intéresse plus et on s'aperçoit même je dirais qu'ils ont presque la volonté de nous gérer c'est à dire on veut bien vous prêter de l'argent mais à ce moment là vous marchez comme des surfs c'est comme disait le collègue on est devenu des surfs et ce n'est pas acceptable une réaction Mélanie oui c'est vrai qu'en arrivée là c'est vraiment en dommage après c'est vrai qu'au niveau bancaire il y a des choses qui ne sont pas normales non plus par exemple le secteur agricole c'est le seul secteur où on autorise un taux d'endettement à ce point là aussi et ça c'est quand même aberrant de voir ça et je pense qu'il y a aussi des choses comme ça qui n'aident pas certaines personnes qui se sont mis dans un système où ils investissent ils investissent parce qu'on leur a dit qu'il fallait produire plus et puis au bout d'un moment ils arrivent à ne plus rembourser parce qu'en plus le prix n'est pas là ils se retrouvaient dans une impasse vous voulez rajouter quelque chose Céverine après on va découvrir un autre sujet et puis on va vous libérer après non mais effectivement la plupart des éleveurs nous disent ça aujourd'hui qu'ils se sont retrouvés un peu dans un cercle vicieux on leur dit si vous investissez encore un peu vous aurez plus de marge et puis après les investissements il faut les rembourser et puis ils sont pris au piège On va découvrir Oui ? Il ne faut pas oublier qu'une exploitation c'est quand même énormément de capital et c'est vrai qu'il faut essayer de savoir le limiter pour pouvoir se sortir un salaire pour vivre Alors on va découvrir un reportage de vous Jean-Marc où là cette fois on va dans l'Aveyron où une jeune agricultrice a su développer tout un réseau de vente en direct de ces vaches de salaires c'est ça ? Des obracs je crois De l'obrac oui exactement On regarde et puis après vous apporterez vos commentaires par rapport à ce sujet que vous avez fait C'est une passion commune qui les a réunies celle de l'élevage et pas n'importe lequel Duchesse Eh Chibé Duluche Fille d'agriculteur Olivia est originaire des Hautes-Pyrénées où elle travaillait déjà avec le bœuf Gascon Des animaux solides bien adaptés à la montagne Alors quand elle découvre l'Aveyron tout naturellement elle est séduite par cette race au braque C'est des bêtes qui résistent bien autant par grand froid que par chaleur intense La gasconne l'aubrac la salaire sont des races rustiques qui peuvent présenter ses caractéristiques Quant à tomber amoureuse des aubrac oui autant que de l'éleveur effectivement Michel qui deviendra son mari est éleveur d'aubrac depuis 4 générations Il fait naître des veaux et comme tout le monde il les exporte en Italie à l'âge d'un an Olivia va tout changer Elle persuade ce grand gaillard d'engraisser ses animaux et de les vendre directement aux consommateurs La grosse satisfaction aujourd'hui avant je chargeais mes bêtes dans le camion elles partaient je ne sais où manger par je ne sais qui aujourd'hui je vais livrer ma viande et on me dit ah ta viande elle est extra ça me rappelle la viande qu'on mangeait chez mes grands-parents Au départ ils ne vendent que quelques bêtes mais très vite le succès est au rendez-vous car Michel prend un soin particulier à engraisser ses animaux herbes et foins mais aussi des céréales de l'exploitation mélangées avec des graines de lin pour améliorer la qualité de la viande Elle est beaucoup plus persillée et moi je trouve un intérêt à engraisser les bêtes plus de 4 mois voire 6 mois pour qu'elles aient du goût Lentement Lentement Je ne donne pas 10 kilos par jour par bête pendant 2 mois mais j'en donne 3 pendant 6 à 7 mois Oh le gros pépère Aujourd'hui 5 ans après le début de l'opération ils écoulent 2 animaux par mois en vente directe avantage la viande est valorisée 1 euro de plus par kilo Olivia se rend régulièrement à Espalion à quelques kilomètres dans cet atelier spécialisé dans la découpe de viande car on ne vend pas une bête de 250 kilos comme de la volaille Elle doit connaître les différentes pièces de la carcasse mais aussi évaluer la qualité de la viande Le persillé de viande c'est ça c'est les petits points blancs que l'on voit à travers le rouge de la viande ça là C'est indispensable pour confectionner des colis de 5 à 10 kilos composés de morceaux nobles à griller et de pièces à briser A 12 euros le kilo 400 personnes de la commune en achètent régulièrement Toujours à Espalion mais de l'autre côté du lot Thierry Morin est traiteur il lui prend une à deux bêtes par an il cuisine des repas pour les cantines au menu aujourd'hui blanquette de veau Impeccable quoi Si tu sens là Si je sens Ça je sens je te confirme Quand on goûte on se rappelle bien des années après on se rappelle de ce qu'on a mangé et c'est là que je voudrais transmettre c'est là c'est ce que je voudrais transmettre aux enfants aux tout petits Des futurs souvenirs pour les enfants de Montrosier accueillis à la cantine par monsieur le maire comme des gastronomes au restaurant Les repas ici sont cuisinés sur place et quand il y a du veau c'est celui de la ferme voisine celle d'Olivia On s'y retrouve au niveau du prix on s'y retrouve au niveau de la qualité on s'y retrouve au niveau de la proximité et de la traçabilité donc on a tout intérêt à faciliter ce genre d'achat et ce genre de prestations Le samedi matin Olivia est sur le marché de Rodez pour vendre les plats qu'elle cuisine langue à la sauce piquante de l'étable à la table elle n'arrête jamais J'aurai de nouveau de la tête de veau aussi la semaine prochaine C'est un métier qu'il faut faire par passion si vous ne le faites pas par passion vous ne faites rien de bon Une passion contagieuse en France une exploitation sur cinq fait déjà de la vente directe Voilà puis premier constat Jean-Marc vous avez changé vous avez troqué une voisine pour un voisin puisque Séverine voilà on l'a rendue à son montage pour le sujet qu'elle doit faire pour France 3 Bretagne pour Rennes merci beaucoup Joël Magne de l'avoir remplacé vous connaissez bien tout le thème qu'on aborde puisque vous avez été pendant de nombreuses années professeur de zootechnique on vous a vu d'ailleurs dans la première partie de l'émission être interviewé par Sophie Nenni et puis il y a un livre qui vient de sortir des femmes et des hommes une histoire de passion donc vous allez pouvoir participer à la deuxième partie de ce débat je vais revenir vers Jean-Marc petit point d'or peut-être par rapport à ce reportage que vous avez fait avec Loïc Lemoyne et qui a été diffusé je crois que c'était au mois de mai dernier je crois que c'est effectivement ce que vous disiez tous les trois il y a quelques minutes ça montre un petit peu les limites de ce qu'on peut faire c'est à la fois c'est un reportage qui montre ce que les français voudraient que soit l'agriculture qui marche bien c'est une niche avec une il faut le dire une femme agricultrice qui a un esprit d'entrepreneuse qui est très très qui est très très fort et ça c'est quelque chose à saluer je crois et c'est une des raisons pour laquelle sa ferme marche très très bien en même temps c'est vrai tant qu'on met l'accent sur ce type d'exploitation et c'est très bien on n'explique pas pourquoi les autres qui sont peut-être moins entrepreneurs et qui sont spécialisés et qui vendent à une cop ou à un privé et qui sont confrontés à la baisse des prix à cause des changements de la politique agricole commune de ceci cela de la grande distribution pourquoi ceux-là ne s'en sortent pas et là c'est beaucoup plus difficile à expliquer et c'est moins c'est moins rigolo à filmer c'est moins rigolo à montrer c'est parfois un éleveur de porcs dans son atelier c'est plus austère en fait quoi la vente directe c'est un marché de niche donc ça concerne quelques exploitations de plus en plus nombreuses personnellement j'en fais aussi avec mes bovins mes boeufs normands je suis fier quand les consommateurs qui achètent en direct me disent à ta vie on a les bonnes et puis tu nous fais des bons produits mais le reste des animaux ils partent dans le circuit courant qui est soumis à la concurrence on pourrait dire internationale et aussi à nos volontés politiques qui sont là pour nourrir les gens au moins cher possible et donc c'est là le fossé où d'un côté on valorise parce qu'on prend une part de travail de la distribution c'est à dire qu'on récupère la marge de la distribution qui représente à peu près comme il disait dans le reportage environ 1 euro du kilo de carcasse mais après ce n'est qu'un marché de niche donc c'est pas ça qui va faire vivre toutes les exploitations françaises exactement Gérard oui autant le premier film a déclenché en moi un peu d'émotion pour l'ancien fils d'agriculteur que je suis autant celui-là fait appel à la raison du consommateur et je pense qu'il faudrait que les unions de consommateurs quelles qu'elles soient se penchent vraiment sur ce sujet et se fassent en quelque sorte les apôtres de la bonne consommation du bon produit plutôt que du produit systématiquement le moins cher voilà ça je pense et ça rejoindrait à mon avis et l'intérêt des consommateurs et l'intérêt des producteurs c'est un peu le thème de oui c'est un petit peu le thème du salon citoyen ou consommateur en fait et consommateur Roger vous vouliez intervenir ce cas peut paraître assez marginal on peut se dire voilà une expérience de niche effectivement qui ne peut pas être généralisée ni même être d'un grand poids dans la filière alimentaire mais moi je dirais que dans ce reportage il y a trois enseignements intéressants premier enseignement intéressant quand on fait de l'agriculture on s'occupe de l'alimentation humaine ça c'est quelque chose qui souvent a été perdue dans l'enseignement agricole d'ailleurs où je travaille mais aussi dans les organisations professionnelles et dans je dirais dans le métier même d'agriculteur deuxièmement il y a dans ce reportage l'idée que le goût des aliments c'est un élément historique c'est un élément construit par un certain nombre de compétences et qu'il est très important d'essayer de répondre à une demande culturelle et puis la troisième chose que je vois là-dedans c'est celle-là qui à mon avis est la plus importante et la plus difficile à concrétiser c'est qu'il est peut-être temps de nouer un contact direct entre les producteurs et les consommateurs parce qu'aujourd'hui on voit des industriels et des distributeurs qui parlent à la fois au nom des consommateurs en disant qui répondent à des besoins d'aval et en même temps qui parlent au nom des producteurs et là-dedans c'est vrai que les consommateurs c'est un concept abstrait mais ils ont un rôle très important mais les producteurs aussi parce que les producteurs ont longtemps négligé le fait de parler d'eux-mêmes aux autres et le fait de s'engager concrètement et je suis frappé du fait que l'agriculture se renvoie au premier débat l'agriculture a souvent un discours négatif sur elle-même alors qu'en fait elle est diverse elle est dynamique et elle aurait tout intérêt à s'adresser constamment quelles que soient les filières quelles que soient les tailles de ces filières aux consommateurs Joël Magne avant qu'on découvre un autre sujet justement est-ce que là on n'est pas un tournant à un moment d'une agriculture qui se réinvente quelque part c'est un grand tournant et je pense qu'il y a deux catégories de paysans qu'il faut arriver à faire parler il y a ceux dont on voit qui sont en extrême difficulté et qui ne trouvent plus les mots pour exprimer ces difficultés-là et puis il y a ceux-là ce qu'on retrouve dans mon livre qui n'ont pas les mots non plus parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient dans des miches et qu'ils avaient une démarche de développement qui était un petit peu marginale que finalement ils s'en sont accommodés et je crois que si on fait parler ces deux extrêmes-là on va pouvoir trouver un juste milieu quelque part dans lequel on va pouvoir s'entendre puis l'autre chose c'est qu'il faut expliquer aussi aux consommateurs on met si peu le prix de l'alimentation la semaine dernière je faisais du ski et je n'étais pas le seul à me faire et j'ai réalisé tout d'un coup qu'un jour de remonte-pente me coûtait 7 jours d'alimentation et donc bien sûr que j'ai trouvé que les remonte-pente étaient chers mais bon ça ne m'a pas frappé outre mesure on doit pouvoir m'interroger sans que ça me vexe sur combien je dépense pour mon alimentation et quel est le prix que je suis prêt à y mettre et je voudrais dire une autre chose je suis parti quand j'ai fait mon livre je n'avais pas de titre j'étais parti pour voir 48 parce que je suis lausérien et c'est le nombre 48 48 producteurs transformateurs et le titre est venu à la fin des femmes et des hommes une histoire de passion parce que c'est ça et je trouve que les médias n'arrivent pas à communiquer je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage elles ont du mal à expliquer les faits et surtout elles n'arrivent pas à montrer la passion qu'il faut dans ce métier là la passion qui vient de loin les vaches que vous voyez sur le salon qui ont gagné des prix cet après-midi c'est pas simplement des outils de production c'est 50 ans de travail et on ne peut pas mettre un trait là-dessus parce que si le bonhomme il dit les vaches ça paye plus j'arrête ces vaches là bien sûr que c'est une décision qui lui fait mal comme on a vu dans le film mais il remet en cause le travail du père et il remet en cause le travail du grand-père alors on va voir un autre sujet justement dans cette volonté de diversification et d'aller vers le consommateur puis après je passerai la parole à Mélanie là c'est une famille qui a décidé justement face aux difficultés qu'ils ont par rapport au prix du lait pour avoir un petit peu de trésorerie a choisi de transformer son lait et de faire des caramels regardez à quelques encablures du Mont-Saint-Michel nous voici sur la ferme Carame le grand-père les trois petits-fils et cette moiselle 150 vaches laitières les parents sont en vacances la première fois depuis longtemps alors c'est Fabien qui s'occupe des bêtes il y a de l'ouvrage mais l'exploitation se porte bien la grande crise laitière de 2009 n'est plus qu'un mauvais souvenir bosser 70 heures et tout juste réussir à gagner sa vie autant changer de métier surtout qu'il n'y avait vraiment pas d'issue et donc le but a été vraiment de chercher l'autonomie au maximum pour ne plus subir la famille a décidé de passer au bio il y a 7 ans les vaches sont nourries plus naturellement elles produisent donc moins mais le lait est payé presque deux fois plus qu'en conventionnel et ça change tout on vend actuellement avec la qualité qu'on a actuelle et en bio on vend 50 centimes le litre de lait mais la famille est encore dépendante des prix fixés par la coopérative alors pour valoriser encore mieux son lait elle s'est lancée dans une nouvelle activité le caramel et c'est l'affaire de Jason qui nous emmène vers l'ancienne grange transformée en unité de production après 4h30 de cuisson les 160 litres de lait ont réduit il y a là 40 kilos de caramel on va ajouter le beurre pour faire du caramel au beurre salé naturellement le lait est payé cette fois à plus de 6 euros le litre il faut bien sûr retirer la main d'oeuvre et les matières premières mais l'opération est très rentable il n'y a plus aucun intermédiaire avant il y avait un transformateur qui prenait sa marge dessus après un grossiste ou une personne qui revend le produit et si vous cassez le circuit vous permettez en plus au consommateur d'avoir un produit de la meilleure des qualités au prix le plus abordable possible le troisième fils Charlie va bientôt rejoindre l'exploitation en plus des deux personnes qui ont été récemment embauchées lui veut installer des ruches et fabriquer du miel l'idée est de le vendre comme les caramels sur l'exploitation ou dans des épiceries fines voilà c'est un sujet d'Anne Sylvain qui a été diffusé le 7 février dernier vous avez regardé avec beaucoup d'attention je ne sais pas si c'est parce que vous aimez le caramel ou si c'est parce que cette diversification vous a intéressé Mélanie vous vous avez aussi joué la carte de la diversification le plus possible c'était indispensable oui après on va dire c'est un choix quand même déjà sachant que c'est vrai que leur exploitation elle se rapproche un peu de la nôtre on a donc pareil à peu près je pense le même troupeau on est en agriculture bio aussi donc notre lait est mieux valorisé qu'en agriculture conventionnelle après c'est vrai que ça reste quand même le prix reste quand même assez bas et c'est vrai qu'on a fait le choix de transformer aussi une partie de notre litrage c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui on est quand même content d'avoir la laiterie parce qu'on ne pourrait pas non plus s'amuser à transformer la totalité de ce qu'on produit à l'heure actuelle donc après c'est vrai que ça nous permet de valoriser mieux notre litre de lait par contre c'est quand même aussi un autre métier il y a beaucoup d'administratifs il y a beaucoup de normes à respecter et puis après il faut aussi avoir la capacité de gérer tout ça de faire les livres les raisons les transports etc donc c'est vrai que c'est aussi du boulot voilà c'est pour ça que vous avez choisi d'avoir cette exploitation et de l'exploiter à deux couples oui tout à fait oui ça nous permet d'être complémentaires d'avoir plusieurs activités de dépendre de ne pas dépendre d'un seul revenu mais d'avoir voilà plusieurs petits revenus et au niveau boulot le fait d'être à plusieurs ça nous permet aussi d'avoir de pouvoir prendre un peu plus de temps pour nous voilà on a l'ambiance du salon là je sais pas ce qu'on est en train de moudre mais ça fait un petit peu de bruit vous avez parlé des coopératives dans le sujet de tout à l'heure moi je vous propose de regarder c'est un document de l'INA qui date de 1966 où on voit que justement des éleveurs décident de se rassembler d'unir leurs forces pour pouvoir essayer de vendre mieux le prix de leur lait et c'est l'amorce des coopératives dans le canton de Randan vient de se constituer un groupement de producteurs de lait ayant pour objet la collecte du lait justement et nous sommes allés trouver monsieur Gaillet qui est conseiller général et maire de Saint-Sylvestre-Pragoulin pour nous lui demander ce dont il s'agit exactement et bien devant la même vente du lait continuelle les producteurs de lait se sont groupés en quatre quatre syndicats se sont formés avec leurs délégués laitiers et ils ont fait un groupement de producteurs de lait qui est destiné à revaloriser le prix du lait alors d'où une rémunération beaucoup plus conséquente pour les producteurs bien entendu avant le prix du lait était fixé par le ramasseur seul qui payait un mois ou un mois et demi après la collecte et aujourd'hui les producteurs de lait discutent avec leur industriel ramasseur du prix de leur lait qui est fixé par un contrat enregistré de cette façon chacun sait ce qui vend son lait voilà c'était c'était en 1966 je vous ai dit oui Gérard non non j'appréciais il y avait un trait d'humour dans ce reportage j'ai eu l'impression que la vache appréciait qu'on parle de la revalorisation du prix de son lait voilà et vous vous dites que le regroupement et que justement l'action coopérative c'est peut-être quelque chose d'important aujourd'hui il semble que les agriculteurs ont intérêt au moins à coopérer le plus possible entre eux après il leur appartient de définir dans quel domaine ça se fait je pense encore un peu sur le plan du matériel de toute façon il faut trouver que chaque agriculteur doit trouver l'équilibre entre une vie un peu coopérative avec ses collègues et en même temps a besoin de se réaliser pleinement parce que c'est un métier qui doit être épanouissant au sens fort du terme peut-être Franck par rapport à ça oui au niveau coopératif aujourd'hui je suis un petit peu perplexe parce que les coopératives quand ils ont été créés dans les années 1960 ils avaient pour but premier de valoriser le produit des agriculteurs et donc de chercher à augmenter le cours moyen des produits et aujourd'hui on se pose réellement la question si les intérêts des coopératives ne sont pas ailleurs parce qu'on s'aperçoit qu'ils travaillent pour je ne sais quelle personne mais absolument pas pour les agriculteurs parce que que l'on vende à une coopérative ou que l'on vende à un transformateur privé on voit très peu la différence donc je suis un petit peu perplexe Mélanie ? Oui je suis assez du même avis Jean-Marc et puis je vous passerai la parole à tous les deux parce que je sais que vous avez envie de réagir là-dessus avant qu'on voit un autre sujet C'est effectivement ce que l'on entend souvent actuellement sur ce que sont devenues les coopératives moi je ne suis pas dedans je ne peux pas trop me prononcer mais effectivement il y en a qui sont devenues peut-être trop grosses trop importantes pour être très proches de leurs adhérents en revanche je constate aussi qu'il y a de grandes coopératives dans quelques domaines que ce soit qui grâce à leur taille justement ont réussi à devenir des acteurs économiques très importants Roger Le Gouen Oui je voudrais dire d'abord que les coopératives laitières ont été en France mises en place au 19ème siècle à partir de la Charente notamment pour transformer du lait en beurre et donc on a une expérience coopérative en France qui est très très longue et je voudrais dire que derrière ça il y a aussi tout l'expérience des fruitières dans le comté et dans les régions de montagne donc ça fait très longtemps que les agriculteurs sont organisés collectivement pour transformer et valoriser des produits qui sont fragiles et que l'on peut transformer collectivement de façon beaucoup plus importante et je voudrais dire à partir de là qu'il ne faut sans doute pas confondre aujourd'hui la critique qu'on peut faire aux coopératives qui existent autour de soi l'opinion qu'on peut avoir sur les coopératives et la dimension collective de l'agriculture parce que par rapport au premier reportage je pense qu'il faut bien aujourd'hui regarder les choses en face si la diversification ou la différenciation des stratégies des agriculteurs ne reste qu'individuelle l'agriculteur est condamnée elle est condamnée à peu de choses elle est condamnée à une agriculture de proximité ou de témoignage la dimension collective de l'agriculture reste fondamentale le tout est de regarder comment cette dimension peut se relancer ou se réaliser aujourd'hui et là il y a une question fondamentale que vous soulignez c'est le pouvoir des agriculteurs dans les structures collectives Joël Magne je crois que tout le monde s'est fait abuser par cette fameuse slogan il faut nourrir le monde et donc pour ça il fallait produire parce qu'on pensait qu'il n'y avait que les pays développés qui pouvaient nourrir le monde mais moi quand je vois mes amis africains camerounais burkinabés qu'est-ce qu'ils nous demandent ils nous disent laissez-nous nourrir notre monde et nous commençons à nourrir notre monde alors je pense que pour s'en sortir il y a deux manières il y a celle qu'on a vu dans les reportages où on va chercher de la plus-value individuelle donc je transforme mes produits je les vins et je garde la marge mais on peut aussi y arriver avec la plus-value collective si vous allez dans la Limagne qui est une très belle plaine près de Clermont-Ferrand et bien les exploitations céréalières ne font que 70 hectares alors que dans la bourse pour vivre il doit en falloir largement plus et pourquoi on arrive à vivre avec 70 hectares à Limagne parce qu'ils ont su garder la plus-value ils font que du blé de qualité du maïs semence ils ont les pains jacquets ils ont la sucrerie à côté et c'est ce qui permet et ça pose la question quand on parle des coopératives de savoir où on met la limite du développement à quel moment tout d'un coup l'homme est en train de décrocher derrière la structure et je crois que le problème qu'on a aujourd'hui c'est de réhumaniser un petit peu tous les circuits et de mettre l'homme derrière le produit que ça soit pour le producteur on ne le voit plus on ne sait plus d'où vient le lait je regarde je suis à la salle de traite là-bas tous les jours et je vois bien les questions qui me sont posées donc il faut remettre l'homme derrière la production mais il faut mettre aussi de l'homme derrière le consommateur il faut que lui aussi se réapproprie ce produit et là il y a un gros travail des médias parce que comme je l'ai dit tout à l'heure à force de ne plus se parler on ne trouve plus les mots et donc il faut que médias ça veut dire médiation il faut qu'il y ait des gens qui permettent de faire cette compréhension réciproque alors je vous propose de traverser l'Atlantique on va aller dans le Colorado découvrir alors c'est pas ce qui est pratiqué le plus communément possible bien sûr l'agriculture 100% naturelle il y a quand même quelques exemples qui existent aux Etats-Unis où on a même été jusqu'à ressusciter un système d'irrigation datant de 200 ans alors bien sûr c'est infime mais qui sait c'est peut-être porteur d'espoir et je propose de découvrir ce reportage de Jacques Cardoz qui est le correspondant de France Télévisions aux Etats-Unis bienvenue dans le sud du Colorado au pied des montagnes un endroit préservé et idéal pour un élevage à l'ancienne chez James Ranch on croit à une agriculture 100% naturelle le patron un cow-boy des temps modernes est tout heureux d'expliquer ce qui fait de son bétail une curiosité américaine ici il n'y a pas d'OGM il n'y a pas d'hormones pas d'antibiotiques et pas de fertilisants chimiques ici les bêtes ne consomment ni graines ni compléments alimentaires le bétail est nourri uniquement à l'herbe ou aux plantes toute l'année même en hiver alors il faut parfois se fournir auprès des fermes voisines un vrai défi pour éviter les mauvaises surprises ce couple teste l'herbe et son taux de sucre avec ce curieux engin vous regardez dans le viseur comme ça là je vois qu'on a 9% de sucre plus le taux de sucre est élevé et plus les animaux vont prendre du poids 1,5 kg par jour rien qu'en mangeant de l'herbe de quoi faire réfléchir dans un pays où l'agriculture intensive est majoritaire les Etats-Unis restent le pays du maïs et du soja transgénique lesquels représentent 90% de la production nationale mais notre couple a décidé de résister car ici c'est tout l'inverse les animaux ont de l'espace et ne mangent jamais de graines pour éviter les maladies lorsque les bêtes sont nourries à la chaîne avec du maïs elles sont serrées les unes contre les autres et dès qu'il y a un microbe qui apparaît ils se propagent rapidement à tout le troupeau et donc on doit leur administrer des antibiotiques parce qu'ils sont malades mais si ça marche c'est parce que ces fermiers possèdent deux fermes de 160 hectares ils ont aussi remis au goût du jour un système d'irrigation vieux de 200 ans qui assure un bon rendement l'été chose incroyable ici on respecte même les saisons notamment la fermentation du lait cru qui ne se fait que l'été c'est Dan le neveu qui s'en occupe convaincu que la révolution du goût viendra tout changer aux Etats-Unis on fabrique du fromage comme on le faisait il y a 200 ans en petite quantité avec du lait cru en respectant les animaux le lait et le produit final est magnifique la viande tendre et onctueuse ressemble à notre charolaise elle est aujourd'hui vendue 20% plus cher que la normale uniquement à des petits commerces ou des restaurants mais ce n'est sans doute qu'un début alors cette viande est exquise ça ne vous surprendra pas ce qui est plus surprenant c'est d'apprendre que des médecins ont décidé de la recommander et que des végétariens se sont laissés séduire grâce à une qualité unique donc voilà alors bien sûr les Etats-Unis c'est quand même l'agriculture intensive par excellence là est-ce que peut-être que c'est porteur d'espoir cet exemple c'est très porteur d'espoir parce qu'on s'aperçoit qu'avec l'infraliseur ils ont su conjuguer le traditionnel et les pointes de technologie pour analyser les armes et on va oublier qu'en France on a quand même une grosse proportion de prairies qui sont très bien valorisées par les animaux et qui ne sont valorisables que par les animaux ruminants c'est-à-dire les bovins et les ovins et les caprins et donc je pense que c'est des choses de cette façon-là qu'il faut voir voir le futur et il ne faut pas oublier que la viande élevée à l'herbe est de qualité supérieure à toute autre alimentation On a parlé justement mais par ce biais-là aussi de renforcer le lien avec le consommateur je veux dire vous quand vous vendez vos légumes et que vous vendez vos fromages c'est aussi ça que vous recherchez Oui c'est sûr que quand on vend nos produits et qu'on a le contact direct avec les consommateurs et que les consommateurs nous disent vos légumes sont bons vos fromages sont bons ou votre viande est bonne c'est vrai qu'on a un retour direct et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait des choses de qualité et là par exemple on peut produire de la viande à moindre coût l'herbe pousse toute seule Gérard vous vouliez Oui enfin je pense qu'on ne peut être que pour la recherche de la qualité dans les produits agricoles dans l'intérêt même du consommateur l'allusion à la conversion des végétariens Oui ça ça doit être C'est bien du miracle peut-être un vrai débouché pour la production animale voilà puis après il faut aussi que les ménages s'interrogent sur l'équilibre de leur propre budget et acceptent peut-être de consacrer un peu moins d'argent à des gadgets high tech et peut-être un peu plus à une alimentation saine et ça France Télévisions a peut-être un rôle à jouer et d'éducation dans le domaine aussi Oui Très rapidement Joël Je crois que ce qui est en train de se jouer actuellement c'est un petit peu la notion de progrès c'est sur cette notion de progrès que c'est bâti tout un autre développement de l'agriculture et cette notion de progrès on l'a laissé s'emparer par l'agriculture industrielle mais on n'y voit que le progrès technologique Alors je crois que si on reparle aujourd'hui des agricultures familiales avec leur diversité c'est que derrière on va y retrouver aussi du progrès technologique parce qu'aujourd'hui pour avoir un équilibre dans son exploitation ça va être de plus en plus pointu mais on va aussi parler de progrès social quelle est la place quelle est la vie du paysan et on va y parler aussi de progrès sociétal quel est le rôle du paysan dans la société et je crois que ça il faut qu'on le ressorte à un moment il y avait un slogan qui disait on l'a complètement oublié pas de pays sans paysan et bien il faut peut-être qu'on remette que dans le mot paysan il y a le mot pays Voilà et que les paysans dans l'entretien du paysage et de l'environnement ont un rôle important Roger Legouen avant de vous montrer un dernier sujet Je voudrais peut-être donner un point de vue différent ici sur ce reportage ce reportage montre une chose qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis c'est que la diffusion des plantes génétiquement modifiées est en train de renforcer un secteur de produits bio et naturels d'une façon considérable et ça c'est très ambigu parce qu'on oppose d'un côté une agriculture naturelle à une agriculture artificielle et on est en train aux Etats-Unis de bloquer toute une réflexion sur l'alimentation derrière parce que la question n'est pas une agriculture naturelle d'un côté et artificielle de l'autre il me semble c'est-à-dire l'ensemble de ces agricultures sont construites par l'homme par contre la question me paraît être à travers cela de permettre à des modes de production de se développer différemment et notamment à partir de l'agriculture dite conventionnelle parce qu'aujourd'hui cette agriculture dite industrielle américaine elle est du coup enfermée dans des schémas qui sont extrêmement dangereux pour les agriculteurs et en même temps qui sont extrêmement réduits pour les consommateurs et donc je pense que derrière il faut sortir de cette logique qui opposerait une agriculture naturelle à une agriculture intensive il faut chercher en fait d'autres schémas de filière et d'autres schémas de métier alors on va parce qu'il va falloir qu'on rentre l'antenne peut-être que vous pourrez après Joël intervenir alors là il y avait un sujet qu'on avait envie de vous montrer qu'on a retrouvé comme ça dans les archives de l'INA ce qui va nous permettre quand même de montrer qu'il y a une grande évolution notamment dans le statut de la femme et de l'agricultrice dans les exploitations ce sujet date de 1950 il y avait à cette époque là un concours national qui était très prisé qui était réservé aux jeunes fermières aux filles ou aux femmes d'agriculteurs cette année là elles ont été 8000 à concourir c'était dans les arènes d'Arles et après une épreuve après plusieurs épreuves il y avait bien sûr en quelque sorte celle qui qui était un peu la miss agricultrice et puis il y avait un concours pour les hommes à côté et vous allez voir que bien évidemment les épreuves étaient d'une toute autre nature regardez nous allons passer nous allons passer maintenant comme c'est chalant deux minutes à Arles où viennent de se terminer les finales du deuxième concours national des jeunes fermières après les questions écrites concernant entre autres l'économie domestique le secourisme la puériculture les finalistes filles ou femmes d'exploitants agricoles ont participé aux épreuves pratiques elles étaient 8000 concurrentes au départ et après les éliminatoires elles ne sont plus ici que 8 le premier prix est de 500 000 francs veaux, vaches, cochons couvées et sur la route qui menait à Arles beaucoup de perettes ont donc cassé leur petit pot au lait nos dernières candidates passent et repassent l'ultime épreuve le concours national des jeunes fermières fut à la coupe de France des jeunes agriculteurs ce qu'un sport individuel est au sport d'équipe les garçons concouraient en effet par équipe de trois mademoiselle Thérèse Clouet de la Loire-Atlantique et la jeune fermière lauréate au total des points et à la surprise des non-initiés c'est l'équipe de la région parisienne qui a gagné la coupe de France des jeunes agriculteurs qui n'est pas sans objet objet d'art remis par le ministre de l'agriculture voilà tout a changé y compris le ton des commentaires c'est quand même très différent alors Mélanie vous êtes la preuve vivante quand même qu'on est loin de tout ça aujourd'hui oui oui d'ailleurs je n'aurais pas gagné le concours parce que je ne sais absolument pas coudre donc j'aurais pas été très performante voilà ce qui montre qu'aujourd'hui que ce soit agricultrice ou agriculteur vous avez tous un profil c'est d'ailleurs beaucoup souligné aujourd'hui de chef d'entreprise vous êtes des chefs d'entreprise d'ailleurs des fois on nous dit vous ne le montrez pas assez ça il y a l'étape mais il y a aussi tout ce qui se passe autour et il faut être en effet des chefs d'entreprise aujourd'hui pour mener à bien une exploitation et que c'est souvent très compliqué oui oui c'est vrai que le métier se cantonne pas quand on a des vaches on se cantonne pas à traire ou aller élaborer son champ c'est vrai qu'il y a tout toute la partie gestion d'entreprise à faire derrière toute l'administrative toute la comptabilité et tout ça donc c'est vrai que c'est c'est un métier qui est complet et complexe Franck qu'est-ce qu'il y a de plus changé pour vous aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont chefs d'exploitation qui gèrent très bien leurs affaires je dirais qu'on dit toujours à Gragon et Jean Ferra disait que la femme était l'avenir de l'homme il est vrai que dans les fermes où il y a un couple et bien la dynamique est souvent plus importante que dans les fermes où il y a un nombre de célibat important on sait que l'agriculture est un pays un terre de célibat et c'est vrai que quand il y a une femme en général il y a des innovations qui sont pas qui sont souvent plus intéressantes que quand il y a qu'une personne à travailler Jean-Marc ça fait plusieurs années et vous l'avez fait pour le magazine agricole que vous suivez justement l'évolution de l'agriculture qui est-ce qu'elle a le plus changé ces dernières années est-ce que c'est justement ce profil d'agriculteur chef d'entreprise aujourd'hui et je donnerai la parole de conclusion à Joël Magne Oui j'ai un petit peu le sentiment il y a de plus en plus que ce soit effectivement des agriculteurs ou des agricultrices et on en voit de plus en plus je crois que c'est mais ça je pense que c'est dans tous les secteurs de l'économie où il y a des gens qui veulent se mettre à leur compte et créer leur propre entreprise et ça c'est vrai qu'en agriculture c'est particulièrement prégnant Vous vouliez parler tout à l'heure je vous en ai empêché vous aurez le mot de la fin Joël Magne Oui si la question c'est de savoir comment traduire le malaise de l'agriculture aujourd'hui pour qu'il soit compréhensible je pense que les femmes arrivent à trouver les mots si vous tapez sur votre moteur de recherche femme agricultrice de l'allié vous allez tomber sur un groupe de femmes qui ont travaillé sur les sujets comme le suicide en agriculture elles ont écrit des livres sorti un magnifique film de 4 minutes là-dessus elles ont travaillé sur les problèmes qu'il y a au coeur des exploitations et elles sont capables de le traduire et puis de l'exprimer elles font des conférences de presse elles passent dans les médias et je crois que c'est important de leur accorder la parole elles sont peut-être peut-être qu'elles les vivent différemment elles les subissent quelques fois ces problèmes là et du coup elles sont peut-être plus à même de les exprimer que celui et on le voit bien d'ailleurs dans leur petit film de 4 minutes on voit comme le bonhomme finalement se laisse prendre par le quotidien de sa ferme et puis s'enferme petit à petit alors que c'est elle qui doit surnager pour arriver à résoudre ces problèmes et ça l'oblige à exprimer ça merci beaucoup on a vu d'ailleurs dans la première partie qu'elles pouvaient prendre leur communication en main utiliser Facebook pour valoriser leur activité merci beaucoup pour cet échange intéressant et constructif et bien évidemment on se retrouve le mois prochain merci à tous merci à tous merci à tous